Salut les filles, c'est Jessica, l'état d'une fée. Donc pour toutes celles qui me rejoignent, bienvenue sur ma chaîne YouTube, beauté, mode et conseils. Voilà, donc aujourd'hui je vous poste cette petite vidéo. Donc c'est plutôt pour un conseil capillaire, comment entretenir vos kinky hair. Donc les kinky hair c'est quoi ? C'est des cheveux de métis, des extensions de métis que vous pouvez mettre sur vos têtes. Voilà, maintenant on va dire qu'on est dans l'air du temps capillairement aussi en France. Donc on a un peu tout type de cheveux. Voilà, donc ça c'est des kinky hair. Voilà, donc j'ai fait la coloration moi-même pour que ça donne un effet un petit peu plus naturel. C'est vrai que quand on me voit dans la rue, des fois on me confond un petit peu avec une métisse. Alors que pas du tout, je suis 100% africaine. C'est juste en fait les kinky qui font que, bah on pourrait croire, désolée, mais si jamais il y a des métis qui nous regardent. J'ai la même touche qu'à vous ! Eh oui les cocottes, j'ai la même touche qu'à vous ! J'ai la même touche qu'à vous ! Voilà, et puis quand vous mettez, voilà, la lumière, un peu de lumière, le soleil, regardez et tout, c'est vraiment du vrai cheveu. Voilà, ça donne vraiment un effet, un effet très très naturel. Donc moi, j'adore vraiment ces cheveux-là. Voilà, donc je vais que je vous explique un petit peu. Donc quand vous achetez vos kinky hair, il faut les entretenir en fait, parce que j'entends des fois des remarques, enfin des faits qui disent Oui mais non, mais c'est trop sec, ou c'est trop rêche, alors que pas du tout. Ça s'entretient vraiment comme des cheveux. C'est vrai qu'aussi à partir du moment où vous achetez, ça devient vos cheveux. Donc vous devez en prendre soin, comme vos cheveux les filles, comme vos cheveux. Moi ce que je fais, c'est ça. Voilà, je prends soin de mes kinky hair ou de mes autres mèches que je mets de temps en temps, comme mes propres cheveux. Donc, ce que je vous conseille ici, c'est d'utiliser le shampoing de chez Fructis. Et oui, le shampoing de chez Fructis, spécial cheveux bouclés Hydra Boucle, ça s'appelle. Donc voilà, le shampoing de chez Fructis Hydra Boucle. L'après-shampoing également de chez Fructis Hydra Boucle, également. Voilà, il est génial. Alors, pour assouplir vos cheveux, moi j'utilise autre chose encore. C'est un peu spécial en fait. C'est pour éviter qu'il y ait trop de frisottis. J'utilise en fait ce produit. Ce produit, je ne sais pas si vous allez bien le voir, de chez L'Oréal Expert. Donc ça s'appelle L'Oréal Haute Expertise Everlice. Everlice. Et c'est nouveau. Donc c'est un soin démêlant. Un soin qui démêle et qui vous évite d'avoir vraiment des frisottis sur la tête. Voilà, que ça fasse vraiment joli, quoi. Et j'utilise également le masque de chez L'Oréal Expertise. Donc on dit que le masque, il faut le laisser reposer, je crois qu'il y a écrit 5 minutes. Oui, voilà, qu'il faut le laisser reposer 5 minutes. Mais je ne vous cache pas que moi, je le laisse reposer toute la nuit. Et comme ça, quand le matin, je lave mes cheveux. Enfin, oui, c'est mes cheveux, vu que je les ai payés deux qui sont à moi. Donc quand le matin, je lave mes cheveux. Et bien, ça fait un effet vraiment tout doux. Je vous jure que ce produit, il est révolutionnaire. Il est vraiment révolutionnaire. Voilà. Donc, bien évidemment, une fois que vous avez fini de laver vos cheveux, les filles, surtout ne pas les sécher au sèche-cheveux. Surtout pas. Ce que je vous conseille, c'est de laisser sécher vos kinky hair à l'air libre. En plus, ça sèche assez vite. De les laisser sécher à l'air libre. Et ne mettez surtout rien dessus. Pas de gras, pas de sérum, pas de produit qu'on trouve à Château d'eau ou à Château Rouge. Genre les sérums là à 9 euros de chez Organic. Non, miettes, vous les oubliez totalement. Voilà. Vous utilisez juste de l'eau. Ou sinon, vous pouvez utiliser le spray coiffant de chez Fructis Hydra Boucle. Il est génial. Il vous fait des belles boucles et tout. Franchement, il est vraiment génial. Voilà les filles. J'espère avoir... J'espère que je vous ai un petit peu aidé. Si vous voulez des kinky hair, n'hésitez pas à venir me voir sur commande. C'est vrai que j'ai pas mal de questions. Donc du coup, pour répondre, c'est pas évident. Mais je vais essayer de faire un effort. Voilà, voilà. Donc moi les filles, en attendant, je vous fais vraiment de gros bisous. J'espère que cette vidéo va aider certaines filles. Voilà. Donc gros bisous les filles. Et vraiment, passez un excellent week-end. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada